Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition de 19h. D'abord les ambassadeurs respectivement de Côte d'Ivoire, de la République gabonaise, de Suède et de la France, et de France plutôt, ont présenté ce jeudi leurs lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La cérémonie a eu lieu à la cité de l'Union africaine. Ballet diplomatique ce jeudi 19 septembre au chapiteau de la cité de l'Union africaine. C'est en ces lieux que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu tour à tour quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement des Côtes d'Ivoire, de la République gabonaise, des Suèdes et de France, venus tous présenter leurs lettres de créance au chef de l'État. Reçu le premier par le président de la République, le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, Zabavi, François-Xavier, est détenteur d'une licence en droit. Il a représenté son pays dans plusieurs organes des Nations Unies, en qualité notamment des sous-directeurs des organisations internationales, au département de l'Organisation des Nations Unies, et de chargés d'études au département des Nations Unies et des organisations internationales. L'ambassadeur Zabavi a été aussi conseillé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et chef du bureau autonome de la fonction publique à Paris, avec rang de directeur. Madame Joséphine Patricia Antiam a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de la République gabonaise en RDC. Elle possède un diplôme des hautes études internationales obtenues à Paris, en France, et un diplôme des conseillers des affaires étrangères. Elle a exercé les fonctions des conseillers des affaires étrangères chargés d'études à la Direction Générale de la Coopération Internationale et des conseillers des affaires étrangères, conseillers politiques, lors du mandat du Gabon au sein du Conseil des Sécurités d'octobre 2009 à octobre 2011. C'était ensuite au tour du diplomate Joachim Varveka d'être reçu par le président de la République. Le nouvel ambassadeur du royaume des Suèdes a eu une maîtrise en sciences et un certificat d'études politiques d'ex-en-provinces en France. L'ambassadeur Varveka a été notamment directeur adjoint à l'Institut International des Recherches sous la paix de Stockholm et ministre conseiller, chef des affaires politiques à la mission permanente de la Suède près de l'ONU à New York. La République française, qui organise du 4 au 5 octobre prochain le 19e sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie, a un nouvel ambassadeur à RDC. Le diplomate français Rémi Maréchaux a clôturé la série d'audience auprès du président de la République. Licencié en histoire, le nouvel ambassadeur de France détient un diplôme de magistère des relations internationales et actions à l'étranger et un deuxième diplôme de l'Institut d'études politiques. Rémi Maréchaux a occupé plusieurs postes diplomatiques, notamment à l'administration centrale, direction des affaires africaines et malgaches. Il a été deuxième conseiller à Bangui et ambassadeur extraordinaire et plein de potentiels, représentant permanent auprès des unions africaines à 10 à Béba. Le basketteur international franco-américain Thierry Tony Parker a été reçu en audience par le président de la République, accompagné par le ministre des Sports Didier Bidimbul, l'ancien basketteur international était porteur d'un projet en faveur de la jeunesse congolaise dans le domaine du sport. Blondine Zov, reportage. Arrivé à Kinshasa en début de semaine, le basketteur international franco-américain William Anthony Parker traîne dans ses bagages plusieurs projets en faveur du sport congolais. En collaboration avec le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbul Toubwanga, l'ancienne star de la NBA, a dit au chef de l'État Félix Antichiseke Dichilombo ses intentions d'accompagner la République démocratique du Congo mieux. Le ministère des Sports et Loisirs. Il est très question que je puisse conduire la délégation auprès du chef de l'État pour présenter la star Tony Parker qui est là parce que nous devons mettre en place un accompagnement pour le sport congolais pour qu'il puisse nous aider à promouvoir le sport congolais et en même temps avec M. Sébastien qui est un organisateur des marathons. Nous sommes en train de préparer un grand marathon international de Kinshasa d'ici une année. C'est de ça qu'on a parlé et puis un peu de tout ce qui concerne le sport. Et je pense que le président a été très attentif et je suis sûr qu'on pourra vraiment aboutir dans le projet que nous avons. Moi ça fait longtemps que j'avais envie d'aider le continent africain. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays et c'est vrai que là le Congo et ce qu'on a discuté avec M. le ministre c'est vraiment excitant. Je suis vraiment content pour l'avenir. Moi je suis animé par la transmission depuis que j'ai pris ma retraite sportive et on a essayé d'expliquer le projet à M. le président et j'espère que ça sera positif et qu'on pourra mettre les choses en place. De son côté, Sébastien Bottari faisant partie de la délégation conduite par le ministre des Sports parle d'un grand événement qu'il compte organiser le 30 juin de l'année prochaine. Il s'agit du marathon international de Kinshasa. Je crois que le message aujourd'hui c'est qu'il y a une véritable impulsion politique au plus haut sommet de l'État pour faire de Kinshasa et le Congo une destination importante sur le continent à travers des manifestations, à travers des nouveaux projets que mène M. Parker. Et donc c'est pour nous, investisseurs, acteurs, quelque chose de très important. En ce qui nous concerne, on est là pour organiser le premier marathon international de Kinshasa le 30 juin. C'est une date qui est très importante dans l'agenda des Congolaises et des Congolais. Donc c'est une mission très importante que nous prenons au sérieux. Et avec, je dirais, l'appui du ministre, on va tout faire pour que cette manifestation se déroule le mieux possible. La promotion du sport de santé à travers le marathon, le basketball et le football sont les quelques disciplines concernées par ce projet présenté au président de la République. L'inspection générale des finances et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, deux structures officielles placées sous l'autorité directe du chef de l'État ont reçu des instructions de la part du chef de l'État dans le cadre de la mobilisation des recettes dans leur domaine respectif. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans emparer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des déniés publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État, Félix Antan-Chiseke Di Chilombo, Jules Alingé-Tekei, est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit M. l'inspecteur général, chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katembe, est également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État, Félix Antan-Chiseke Di Chilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Autre chose, les modalités des frais scolaires 2024-2025, sujet au centre des discussions entre le ministre provincial de l'Éducation et le Nouvelle Citoyne Téville de Kinshasa, Janokanon-Larose, et les directeurs des provinces éducationnelles de Kinshasa pour fixer l'opinion sur la problématique des frais scolaires. Deux semaines après la rentrée de classe, les directeurs des provinces éducationnelles de Kinshasa et l'exécutif provincial se concertent autour des modalités de frais scolaires à percevoir. C'était pour leur présenter officiellement l'arrêté signé en bonnet du forme fixant le frais de scolarisation 2024-2025. Nous n'avons pas cherché à surcharger les parents. Nous voulons à ce que tous les enfants aujourd'hui profitent de la gratuité de l'enseignement de base aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour preuve, nous avons même construit d'autres bâtiments et ce n'est pas encore fini. Nous allons encore en construire davantage et ce sera encore pareil pour l'année prochaine. Et c'est à nous maintenant de prendre des précautions par rapport à cela. Et j'ai recommandé à me prouver aide aux directeurs provinciaux d'ici à Télé de suivre de très près les instructions. Cette réunion étant là, c'est lui qui tombera en dehors des instructions qui connaîtra des sanctions là-dessus. Cette réunion était une opportunité pour les ministres provinciaux d'aplanir les divergences autour de ces frais. Question de s'éranger derrière la politique de la gratuité de l'enseignement prônée par les chefs de l'État. D'après les ministres provinciaux, le taux de fréquentation scolaire cette année est nettement supérieur par rapport à l'année passée. Maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice et Contention internationale, a réuni ce mercredi plus de 5 000 orphelins de différentes écoles du district de Lukunga à Kinshasa à qui il a remis des kits scolaires pour une bonne rentrée scolaire 2024-2025. Rode Panda. Plus de 5 000 élèves orphelins de différentes écoles du district de la Lukunga à Kinshasa ont reçu des kits scolaires. Une assistance de maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice et Contention internationale. C'est une pierre apportée à cet édifice éducatif des enfants en vue de leur assurer. Une bonne rentrée scolaire 2024-2025. Un échantillon représentatif a été réuni le mercredi 18 septembre 2024 au Kinshasa, dans la comédie de Ngaiema. Ce geste philanthropique de maître Samuel Mbemba est un appui détaille à la décision prise par le président de la République, Félix Tshisekedi, de l'ordre de son premier mandat de rendre gratuit l'enseignement primaire sur toute l'étendue de la République. Pour les vice-ministres de la Justice et Contention internationale, l'absence de parents biologiques ne peut en aucun cas empêcher Dieu, véritable père des orphelins et pourvoyeur d'accomplir sa promesse dans leur vie. Nous avons accueilli pendant 23 ans. Nous avons eu beaucoup de parents, nous avons eu beaucoup de parents, nous avons eu beaucoup de parents, nous avons eu beaucoup de parents. Nous avons eu beaucoup de parents. Nous avons eu beaucoup de parents, En plus de fournitures scolaires, une enveloppe consistante a été remise à tous ses élèves pour couvrir d'autres besoins. Dans le cadre du programme de l'exécutif provincial Kinshasa Izobonga, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Alain Chilungu, a inspecté ce mercredi les travaux de voyerie et anti-érosif au quartier Konluka, dans la commune de Kitambo. Bien avant, le ministre Chilungu a aussi été dans la commune de Bangafoula, à la cité Mamamobutu, pour la même cause. Gaëtan Magalano, explication. Les choix y clairs, pas de réponse pour la capitale congolaise, Kinshasa. L'inspection du ministre provincial de ZITP a commencé sur le pont Louboudi, avant de prendre langue avec la population qui l'a sensibilisée à la gestion des immondités et à bannir les constructions anarchiques. Après, le contexte du ministre provincial, Alain Chilungu, a pris la route pour le pont Kienvou, en construction dans le même quartier où le travaux a reçu un coup d'arrêt. Ici, le technicien de l'entreprise a fourni deux explications. Les populations ont de leur part lancé de cris d'alarme. Le ministre provincial a promis la réprise imminente de travaux. Merci beaucoup de travail à papa Alain, à Sounia, venir à l'objet. Je me souviens bien parce qu'il y a des enclavés des côtés Nyon, qui sont les aides, qui sont les aides, qui sont les aides. Toujours dans le cadre de ces visites d'inspection, le ministre provincial Alain Chilungu était vendredi dernier à la cité Mamamobutu, dans la commune de Mongafoula. Ici aussi, les travaux sont à l'arrêt. Ce qui a agacé la population, calmée par la présence de ses membres de l'exécutif provincial, promettant la réprise. Les fonds vont être encore redonnés, je crois, pour qu'on entame aussi les trois autres rues. La ville de Kinshasa compte actuellement une voirie de 4000 kilomètres. Sur ces totaux, il n'y a que plus ou moins 1000 kilomètres qui sont revêtus dans septembre. sont en mauvais état. L'objectif de l'exécutif provincial de Kinshasa dans le cadre de son programme, Kinshasa et Zobonga, est d'abord de réhabiliter le 75% de voirie defectueuse et ensuite construire de nouvelles, dont 90% seront béton armés. Améliorer la participation significative des femmes dans le secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, tel est le thème de la conférence débat dont les travaux se déroulent depuis ce mercredi à Sultaniotel dans la commune de Gombe. Conférence débat organisée par le ministère du genre en partenariat avec les réseaux des femmes leaders à la MONUSCO et l'ONU Femmes. Reportage ciné Nicole Sessep, Papy Mbongo. Le rôle de la femme ne plus à démontrer dans le rétablissement d'une paix durable en République démocratique du Congo. Ces assises des deux jours vont permettre aux participants de proposer des pistes, des solutions concrètes sur la représentativité de la femme au niveau des différents services de sécurité. Le général-major Justine Chéchi, commandant corps logistique des FRDC et point focal, Jean, au ministère de la Défense nationale, a partagé son expérience avec l'assistance. Pour Mme Fayda Mwanguiloua du groupe consultatif des femmes sur la réforme du secteur de la sécurité en RDC, cette conférence débat a pour objectif entre autres. Créer un espace de communication, d'encadrement de mentorat et de partage de meilleures pratiques en vue de l'encouragement et de l'implication des femmes dans les efforts de la réforme. L'intégration de la femme est très indispensable et a indiqué Mme Aubianoujou de la division réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO. La dimension genre doit être prise en compte dans les différents services de sécurité. L'importance de la participation des femmes dans le secteur de la sécurité peut vous offrir des approches uniques et innovables pour résoudre les défis de sécurité. Cette conférence débat est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de la MONUSCO à travers sa division de la réforme du secteur de la sécurité et de l'ONU femmes. Dans le territoire de Ouatsa, nous sommes là dans le Haut-Touelé. La population locale réunie autour de la ligne Mbila revendique un fils du coin à la tête du département social de la société Kibali Gold Mining. Le recrutement d'un des fils du coin à la direction du département social de la société Kibali Gold Mining est l'une des revendications portées à l'intention du gouverneur Jean Bakomito Gambou par les leaders d'opinion, le jeune et les membres de la société civile du territoire de Ouatsa lors de sa toute première mission d'itinérance de cette partie de son entité. C'est dans cette optique que les membres de la Ligue Mbila regroupant les filles et fils de toutes les neuf entités les territoires décentralisés de Ouata affectés par l'exploitation de Kibali Gold Mining a organisé ce mercredi 18 septembre 2024 une marche de plaidoyer et de soutien en faveur de l'un de l'heure Dominique Sanga Mambidi considérant que le siège est déclaré vacant par l'entreprise. Au terme de leur marche un mémo contenant les revendications a été lue et remis aux représentants du département social par fistogne des porte-parole du groupe. Vie l'existence de Kibali Gold Mining depuis plus de 15 ans dans le territoire de Ouat aucune fille et fils du territoire n'a été directeur d'un département de Kibali Gold Mining malgré que les copétats existent. Au regard des collaborations entre la communauté riveraine affectée par le projet de Kibali Gold Mining nous filles et fils du territoire recommandons M. Dominique Sanga Mambidi au poste de directeur du département social vice-copétats et son expérience professionnelle dans votre entreprise. Parlons de la validation du plan social de la province de Litori 2024-2029 par le Fonds national de promotion et de services sociaux en ville de Bounia. De la sécurité à l'infrastructure à passer par le sanitaire jusqu'à atteindre le social les acquis du gouvernement de l'état de siège sont palpables dans tous les secteurs de la vie publique à Nitori car grâce à l'appui du gouvernement provincial il a été mis en place de ce mercredi 18 septembre 2024 un mécanisme durable de mobilisation des ressources financières dans les pays de réaliser les actions sociales et des développements socio-économiques aux personnes vulnérables par la validation d'un plan social provincial qui s'avère sanitaire pour la population C'est avec un grand plaisir que je prends acte de la validation du plan social de la province de l'Itouri pour les comités provincials des suivis et évaluations des engagements sociaux des investisseurs publics et privés je vous remercie Pour la directrice générale du FN PCS Maître Alice Miri Moukabet intervenit en ligne au cours de cette cérémonie l'adoption de ce plan est d'une grande importance pour l'Itouri car sa réalisation contribuie pour le métier de la paix Le bien-être de la population c'est ce qu'elle recherche le FNPSS à la mise en œuvre de ses projets provincials a laissé entendre le chef d'entente de ses services publics en Itouri Monsieur Léon Yimba rappelons qu'il y a depuis l'instauration de l'état de siège nombreux projets de développement ne cessent d'être mis en œuvre en province de l'Itouri Réforme de la police nationale congolaise c'est l'actuel de fonds de l'atelier organisé dernièrement en Bandaka dans la province de l'Équateur pour la mobilité de la PNC dans cette partie du territoire national programme d'appui à la réforme de la police par P3 en sigle a procédé ce mardi à l'ouverture d'un atelier d'information et de sensibilisation sur le processus et les cadres légaux de la réforme de la PNC 50 participants ont pris part à ses assises de déjure grâce à l'appui financier de l'Union Européenne la formation était animée par des experts venus de Kinshasa M. Johnny Saidi et M. Floribère Mawissa Le formateur Johnny Saidi livre ses impressions Oui, l'auditoire était constitué de ces intellectuels et notamment de toutes les couches sociales de Bandaka et j'ai trouvé que c'était un auditoire vraiment civilisé ils ont respecté le principe d'une réunion et nous avons évolué sans incidence c'était très bien Le commissaire provincial intérimaire est point focal de la réforme à l'Équateur colonel Guillet Sanguanyembo placait son mot sur les remerciements et les sentiments de gratitude Je témoigne mon sentiment de gratitude à tout un chacun de vos participants Je tiens sincèrement à vous féliciter pour les deux jours que vous avez travaillé d'arrache-pied pour pouvoir épouser les petites matières qu'on a préparées pour vous afin que vous ne vous arrêtez rien qu'à cette matière mais par contre vous aurez aussi à faire notre didactie pour pouvoir ramener au plus haut niveau et à travers toute la province les messages de la police La dette atelier a regroupé les acteurs de la société civile les gouverneurs des provinces l'ensemble provincial et les policiers Le gouverneur de la province de l'Omami Hirong Van Kalombo Musoko a présidé la cérémonie de remise de matériel aux structures de sa juridiction Dans les soucis de voir les institutions sanitaires dans les zones de santé de Kalambaï Moulomba Nandajika et éducatives de Nandajika en particulier et celles de l'Omami en général exerçaient normalement leur mission le président du conseil d'administration de l'Asbel Lukoko Bruno Miteyo en partenariat avec l'entreprise chinoise Huawei Technology RDC SARL vient à Napi avec quelques matériels nécessaires pour leur fonctionnement la remise des 15 ordinateurs portables des 15 imprimantes des crées scolaires des stétoscopes des bassins réinformes des bocals en inox des boîtes en passement et celles d'accouchement des spéculums vaginaux et autres a été présidé par Iron Van Kalombo gouverneur de l'Omami en présence de plusieurs invités à l'artisan de la réalité d'enseignement de l'art et de la maillère de santé universelle sur les séances de l'Omami c'est toujours au président d'un plus chef de l'État pour avoir des enfants qui ne cessent de manger pour avoir des soins humains et de l'arrivée d'enseignement de l'art L'activité de ce jour est cimentée sur la distribution officielle de kit et du groupe des équipements médicaux et de l'apprentissage pédagogique à toutes les zones de santé et des écoles et des subdivisions éducationnelles le directeur général adjoint de l'entreprise Huawei Techno du RDC SARN a témoigné l'accompagnement de son institution tout en respectant les clauses de contrat signées avec ses partenaires avant la remise proprement dite les chefs de l'exécutif provincial a demandé aux utilisateurs des dits matériels d'en faire bon usage collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024 la tradition a été respectée sur toute l'étendue du pays plusieurs instituts supérieurs et universitaires ont organisé cette double cérémonie lundi c'est à l'amphithéâtre maréchal Mobutu des Guadolités dans le sud Oubangui qu'a été organisée la double cérémonie les clôtures de l'année académique et collation des grades aux lauréats de l'université des Guadolités Uniba plusieurs lauréats issus de cinq facultés attendent la profession les recteurs de l'Uniba Romain Zimangungama et le secrétaire général académique ont successivement présenté la situation de la politique générale de cet alma mater suivi du rapport des activités académiques en présence du gouverneur de province et a promis son implication devant le parent et autres invités de marque fin des activités académiques de l'année 2023-2024 à l'Institut supérieur des sciences de santé ISES Croix-Rouge de Bandoudou suivi de la collation des grades aux lauréats c'est le gouverneur de province Félicie Kewaï Mouadi qui a présidé cette cérémonie au nom de la ministre nationale de l'ESU le parent et autres personnalités étaient de la partie pour saluer les efforts des finalistes et tout acteur après la manifestation l'exécutif provincial a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment administratif suivi de la pose de la première pierre pour la construction de notre bâtiment à l'Institut supérieur technique médical de Bandoudou ISTEM les lauréats ont été collés le 16 septembre 2024 lors de la clôture de l'année académique 2023-2024 du discours de la politique générale sur les objectifs atteints avec le directeur général Ferdinand Mamagna la secrétaire générale académique la professeure Viviane Mikomo a présenté les rapports des activités académiques cette année a produit le tout premier lauréat du système LMD des différentes filières Jean Malombongo ministre provincial de l'éducation d'Ikwilu représentant du gouverneur a présidé cette cérémonie plus de 600 lauréats vont emprunter le chemin de la recherche d'emploi après leur formation universitaire à l'Institut supérieur pédagogique de Kikwit les grades académiques leur ont été conférés le samedi 14 septembre 2024 lors de la cérémonie des collations et la clôture de l'année 2023-2024 qui a coïncidé avec l'inauguration du nouveau bâtiment dénommé Box Academia destiné au bureau des professeurs il n'y a pas un sang d'eux inauguration par-ci pose de la première pierre par là avec les maires de Kikwit pour la construction de notre bâtiment une détermination affichée par les autorités politico-administratives et académiques pour la modernisation des infrastructures de cet alma mater le DG de l'ISP qui coûte Jacques Nkiene Moussinga est très comblé pour ses paris gagnés à l'institut supérieur pédagogique Le professeur Machi Ngunza Casimir directeur général de cet établissement supérieur a dans son discours des circonstances félicité les lauréats des différentes sections au terme du cursus universitaire achevé avec succès en dépit de quelques obstacles résiduels le gouverneur du Kassai Crispin Moukendi a présidé personnellement cette double cérémonie pour encourager tous les acteurs à ce travail des qualités abattues à la satisfaction de tous pose de la première pierre pour la construction de plusieurs bâtiments dans la province de Maïndombe c'est le gouvernement de province qui a procédé à cette cérémonie l'une après l'autre après la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment de l'Institut dénommé Abdon Eti n'a pas le gouverneur de la province de Maïndombe qu'on soquait Vanillebon il s'en est suivi celle de la division provinciale des affaires foncières financée par la Conarev une forte équipe composée de vice-gouverneurs maires de la ville les autorités politico-administratives tous étaient présentes à cette activité au cours de cette cérémonie le patron de l'exécutif provincial de Maïndombe demande au responsable de Conarev et son équipe de travailler sans intermitent car les moyens sont disponibles je crois que le monsieur de Conarev ne s'est pas trompé il a dit la vérité que vous avez à votre disposition tous les moyens donc nous voulons un délai quand la population va passer ici il sait que non de telle date à telle date ça sera la fin des travaux et nous allons voir l'édifice être érigé ici j'insiste là-dessus parce que nous voulons vraiment faire les choses autrement il s'agit on parle de la réforme c'est-à-dire il y a eu quelque chose qui n'allait pas on veut maintenant améliorer il en est ainsi en ce qui concerne les constructions nous devons améliorer les responsables de la commission nationale des réformes foncier Conarev Maïndombe Joël Hélène explique la mission de la dite commission mais leur travail en bon escient il faut les renforcer en capacité on ne peut pas renforcer en capacité là où dans le monde numérique ils n'ont même pas un ordinateur et même s'il faut en avoir ils n'ont même pas d'électricité même s'il faut en avoir ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont mettre ces matériels c'est la zone pour laquelle le partenaire a jugé bon qu'il soit construit deux bâtiments l'un à Mambassa à Nituï et l'autre à Inongo dans les Maïtons Notons que c'est pour la première fois que cette commission bénéficie d'un bâtiment administratif en Maïndombe L'atelier du projet conjoint PAM FAO FICR intitulé préparation aux catastrophes inondations pionnières dans la gestion des risques des catastrophes sensibles au conflit projet qui vise à initier la mise en place des systèmes d'action anticipatoire dans la gestion des catastrophes Ayons pour l'objectif d'informer les acteurs concernés par la gestion des risques des catastrophes climatiques au contenu du projet de l'action anticipatoire ce projet conjoint Programme Alimentaire Mondial FAO Fédération Internationale de la Croix-Rouge devra couvrir en République démocratique du Congo les provinces du Sud Kivu Nord Kivu et Tanganyika car en 2023 et 2024 de fortes pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans cette partie du pays tuant ainsi des personnes déplaçant des milliers d'autres et détruisant des infrastructures et les moyens de substance Notons que les experts qui ont participé à ces travaux notamment la protection civile et l'action humanitaire la délégation de l'Union Européenne le PAM la FAO la FICR la plateforme nationale de gestion de risque des catastrophes la Banque Mondiale le PNUD et OCHA devront retourner sur la table dans les tout prochains jours afin de matérialiser ce projet Pour terminer la génération rupture apporte son soutien aux actions du ministre d'Etat ministre de la Justice Constant Moutamba ils l'ont fait à travers une déclaration Nous avons élu une matinée politique pour soutenir l'excellence monsieur le ministre d'Etat ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba pour ses réformes pour tout ce qui est comme question de l'air actuellement nous avons synthétisé les messages tout en lui adressant notre soutien indéfectible en tant que la jeunesse aujourd'hui qui est les piliers du développement nous devons l'accompagner dans ces fortes décisions sérieuses du développement nous avons premièrement demandé à son excellence monsieur le président de la République Félix-Antoine-Tissé-Kédi que je remercie d'ailleurs pour la nomination réfléchie de Constant Moutamba à la tête du ministère de la Justice alors nous lui avons demandé de pouvoir assurer une protection de l'excellence parce que nous avons encore besoin de lui c'est un homme d'Etat quelqu'un de juste ce genre de personnes nous prions Dieu qui nous donne qui nous en donne plusieurs pour que ces pays puissent marcher nous avons encore recommandé au président de récuiter des jeunes ayant des nouvelles énergies pour leur permettre de travailler et amener la République à des réformes qu'il veut et c'est la fin de ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi vous retrouverez tout à l'heure à 20h Anita Luamba pour la grande édition bonne suite de programme sur votre chaîne la radio télévision nationale congolaise de réformes de réformes